Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Saveurs d'ailleurs. Aujourd'hui, je vais faire 10 mini-mucrotes à la pâte de dattes maison. Tout d'abord, je commence par préparer la pâte de dattes et pour cela je commence à retirer les noyaux des dattes. J'ai fini de retirer les noyaux, j'ai lavé les dattes. Je remets à nouveau dans la couscoussière pour les faire cuire 30 minutes Après 30 minutes de cuisson, je récupère les dattes Je les mets dans une assiette J'aplacis avec une fourchette pour faire une pâte Pour parfumer la pâte de date, je rajoute une cuillère à café de cannelle Une cuillère à soupe de fleur d'oranger Je rajoute les 50 g de grains de sésame que j'ai bien lavés avant J'ai torréfié à la poêle Je retire la fourchette et je mélange l'ensemble des ingrédients à la main J'ai fini de préparer la pâte de date Je réserve de côté Et je passe à la prochaine étape Je tamise les soumoules Je rajoute le sucre vanille Je rajoute de l'huile Je mélange bien la semoule jusqu'à qu'elle soit bien imbébée Maintenant, je vais rajouter 400 ml d'eau Que j'ai mélangé à la fleur d'oranger Faites attention à n'utiliser que des petites quantités d'eau Pour ne pas rater la pâte La pâte est prête Je vais maintenant la façonner Je prends un morceau de pâte que je roule sur le plan de travail Ensuite, je platis avec la paume de ma main Je récupère le boudin de pâte de date Je place au milieu de la pâte Je ferme et je fais rouler la pâte Maintenant, il ne me reste plus qu'à former les mckroutes Moi, je préfère les mini mckroutes chaque effet comme il veut Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Pour la friture, je mets l'huile à chauffer dans une poêle Entre temps, je prépare le miel dans un récipient Une fois que l'huile est chauffée, je mets le mckroutes à cuire Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Les gâteaux sont cuits Elles ont une jolie couleur Je les égoutte et je les mets dans le miel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je les tire de miel Je les mets dans une passoire Je les laisse égoutter C'est parti. Ensuite, je les décore avec des graines de sésame. Voici le résultat de notre moukrot. J'espère que ce n'est pas trop compliqué pour vous et que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à la prochaine vidéo.